Coucou mes foodies j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous passe la recette d'un cake au chocolat avec un coeur fondant et nappé de cacahuètes grillées et un glaçage au chocolat au lait Alors la recette du cake au chocolat vient de Cyril Ignac et pour un peu plus de gourmandise j'ai ajouté des cacahuètes grillées mais vous pouvez ajouter des noisettes grillées ou des amandes grillées C'est selon vos goûts je vous donne la liste des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette Dans un bol fouettez les jaunes d'oeufs avec le sucre puis pendant ce temps là faites fondre le beurre avec le chocolat Ajoutez le beurre et le chocolat noir fondu, on mélange jaune d'oeuf et sucre Puis mélangez à nouveau Ajoutez la farine puis mélangez à nouveau Ajoutez la farine puis mélangez à nouveau Puis ajoutez la levure chimique Ajoutez les quatre cuillères à soupe de lait ajoutez le sel ou la fleur de sel au blanc d'oeuf puis montez en neige prenez quelques cuillères à soupe de blanc en neige puis mélangez rapidement pour rendre le mélange un peu plus liquide incorporer la totalité des blancs en neige au mélange puis mélangez doucement délicatement de haut en bas beurrer le moule à cake alors moi j'ai coupé un peu de papier sulfurisé que j'ai mis tout en bas je vais vous montrer voilà j'ai coupé un peu la forme du moule que j'ai placé au fond du moule à cake préchauffez votre four à 180 degrés puis versez votre pâte dans le moule à cake en fournée à 180 degrés pendant cinq minutes puis baisser la température à 150 degrés pendant 35 minutes n'ouvrez pas la porte du four les 30 premières minutes voici notre cake cuit et refroidi et démoulé badigeonnez votre cake de pâte à tartiner ça va permettre aux cacahuètes de rester collées au cake quand on va verser le glaçage parsemé votre cake de cacahuètes grillées vous pouvez remplacer les cacahuètes par des noisettes grillées ou des amandes grillées ou les laisser nature ou laisser votre cake nature juste mettre le glaçage à la fin voilà ici je vais napper tout mon gâteau de chocolat au lait fondu une fois que vous avez fini de napper votre gâteau mettez le frigo pendant une à deux heures jusqu'à que le chocolat se fige voici le résultat du gâteau j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube pour m'encourager et j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo